C'est une décision qui a des conséquences quand même importantes, qui est rendue par un tribunal. 20 millions de dollars, c'est la montée à laquelle un site a été condamné par le tribunal. Pour avoir fait quoi? Pour avoir utilisé des images, du matériel qui se retrouvait sur des sites de thanatologues, de maisons funéraires. Et la Corporation des thanatologues du Québec a poursuivi. Le jugement vient d'être rendu contre ce site Internet qui s'appelle le site Afterlife. On va en parler, si vous voulez bien, avec Annie St-Pierre, qui est la directrice générale de la Corporation des thanatologues du Québec. D'abord, Mme St-Pierre, expliquez-nous exactement ce que Afterlife avait fait et qui posait problème pour vous. C'est une décision très importante, comme vous le dites, qui provient de la Cour fédérale à la suite d'un recours collectif qui a été intenté contre des familles. L'entreprise qui est visée est une entreprise qui s'appelait Afterlife, qui s'appelle encore Afterlife et qui est dirigée par un dénommé Pascal Leclerc. C'est une entreprise de Québec qui a son siège social à Québec et qui a été mise en demeure, qui a reçu des injonctions, qui a été prévenue à de nombreuses reprises de cesser ses pratiques et qui a tout simplement fermé l'entreprise Afterlife pour en ouvrir une autre sous le nom de Ever Here avec les mêmes pratiques. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des images, par exemple, sur les sites et ils vendent quoi exactement? Via une technologie informatique, cette entreprise-là et son dirigeant, M. Leclerc, fait ce qu'on appelle du vol d'avis de décès. Donc, prennent les informations des avis de décès des entreprises funéraires pour les republier sur leur site à eux et sans servir à des fins commerciales pour vendre des bougies virtuelles ou des commémorations virtuelles sans le consentement de les familles. Et c'est bien noté dans le jugement qu'on a, qui a été sorti cette semaine par la Cour fédérale. C'est une pratique qui contrevient aux droits d'auteur et qui est complètement immorale. Alors, on parle d'un montant de 20 millions de dollars en dommages pour les familles qui ont été lésées d'avoir subi ces pratiques-là de la part de l'entreprise Afterlife et de son dirigeant qui est condamné personnellement dans cette décision de la Cour. Oui, mais 20 millions de dollars, c'est vraiment beaucoup d'argent. Les chances que ça, ça se traduise par de l'argent vraiment versé, vous paraissent-elles minces? On va laisser le choix, la décision et l'autorité des tribunaux d'exercer cette décision-là. Donc, il est noté dans le jugement. Mais vous y voyez quoi comme décision? Le fait que le tribunal ait décidé d'un montant aussi élevé, ça envoie quel message? En fait, le message est assez clair pour toutes les entreprises comme Afterlife parce qu'il y en a d'autres. Et je tiens à noter qu'Everhear est encore ce matin en opération au Québec. Et le signal qui est envoyé s'est demandé aux autorités, notamment à l'Office de la protection du consommateur, de faire en sorte que ces entreprises-là cessent leurs pratiques et que les familles endeuillées puissent être respectées dans la publication de leur avis de décès. Annie Saint-Pierre, elle est directrice générale de la Corporation des Tannatologues du Québec. Merci beaucoup, Mme Saint-Pierre. Bonne fin de journée. Bonne journée.